Bonjour, bienvenue sur Comment Fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un flan brioché aux prunes. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout, c'est délicieux. Je vous donne par avance les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire cette délicieuse recette. Suivez-moi ! Alors, pour faire la recette du flan brioché aux prunes pour environ 6 pu personnes, vous aurez besoin de 500 g de pâte à brioche. Je vous donne ma recette sur la vidéo. A la fin de celle-ci, vous verrez, vous la trouverez. Sachez que ma recette, moi, vous allez faire environ 800 g de pâte à brioche et sur ces 800 g là, vous en récupérez 500 g pour faire cette recette. J'espère que j'ai été clair, mais je le précise juste après, de toute façon. Pour les ingrédients, pour la garniture, vous aurez besoin de 750 g de prunes. Alors, d'Eren Claude ou d'Emirabelle, suivant ce que vous trouvez. Un oeuf entier, deux jaunes d'oeufs, 20 cl de crème litide entière, 100 g de sucre en poudre, 80 g de poudre d'amande et une cuillère à soupe d'eau de vie. Alors, ça peut être de la poire. Ce serait bien si vous trouvez de l'eau de vie de prune, mais sachez que c'est facultatif. C'est juste pour donner du goût supplémentaire, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Sachez également que le temps de préparation, c'est environ 4 heures. Alors, sans compter la brioche que vous devrez faire juste avant et que vous devrez laisser pousser dans le frigo toute une nuit. Enfin, en tout cas, reposer dans le frigo toute une nuit. Je mets 4 heures parce qu'il faut environ 30 minutes pour faire la recette. Mais une fois que la brioche est moulée, avant de mettre les ingrédients, il faut encore la laisser pousser pendant environ 2 heures. Donc, plus le temps de cuisson qui est de 40 à 60 minutes. Donc, en tout, ça fait à peu près 4 heures pour la préparation. Sachez que vous pouvez le faire le matin ou préparer tout ça à la veille et puis le cuire le lendemain, ça marchera aussi très bien. Voilà, donc pour le temps de cuisson, justement, c'est entre 40 et 60 minutes. Pour ma part, c'était plutôt 60 minutes dans un four à chaleur tournante et à température de 185 degrés. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je vous explique comment faire cette délicieuse recette. Une recette simple, mais je vous garantis que personne n'y restera indifférent. Allez, je vous explique tout ça maintenant. C'est parti. Évidemment, on va commencer la recette par pétrir la brioche. Alors, comme je l'ai déjà fait de nombreuses fois, ça va éviter... Je ne vais pas refaire la recette devant vous, ça va éviter que la vidéo soit trop longue. Vous retrouverez la recette de la brioche à la fin de cette vidéo. Vous savez, dans les petites vidéos, il suffit de cliquer et vous retrouverez la recette et la façon de faire pour le pétrissage. Donc, une fois que celle-ci est pétrie, vous voyez, elle se décolle parfaitement. Il suffit juste de... hop, et puis vous voyez, ça se décolle parfaitement. Là, on peut dire qu'elle est bien pétrie, elle est bien souple. On va la laisser comme ça pour prendre un petit peu. On la laisse dans la cuve du batteur, pas besoin de l'enlever pour le moment. On met un torchon dessus, on attend une heure et puis après, on va la dégazer, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Et on la mettra dans un petit saladier pour la mettre ensuite au frigo toute une nuit. C'est important, donc la brioche, on la fait la veille. Alors, vous pouvez la faire le jour, mais il faut vraiment pour pouvoir la travailler qu'elle soit ferme. Donc, c'est mieux de la faire la veille et de la laisser bien commencer à lever et à prendre tous ses arômes dans le frigo à 4-5 degrés. Comme ça, ça va aller doucement et ça va être bien plus facile à travailler. Une heure a passé. Comme vous pouvez le voir, la brioche a commencé à lever un petit peu. On va faire ce qu'on appelle un petit rabat. Simplement, on va mettre un petit peu de farine. Et puis, vous voyez, on peut s'aider de la spatule qu'on avait au départ, vous voyez. Et puis, on vient enlever les bulles d'air. On vient la faire retomber, en fait, tout simplement. Hop, voilà. La première fermentation, là, la fermentation a commencé. Elle va continuer, maintenant. Elle ne va jamais cesser. Au frigo, elle va continuer. Ça va ralentir, forcément, puisque au froid, les levures sont beaucoup moins actives. Mais la fermentation se fera quand même. Voilà. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre notre préparation dans un saladier. Alors, pour la brioche, si vous le faites comme moi, dans un abatteur, il faut une quantité minimum. Moi, je fais 350 grammes de farine. C'est vraiment, on ne peut vraiment pas faire moins. Et après, je vous dirais la quantité exacte qu'il faut pour faire la recette de brioche. Mais si jamais, il vous en reste un petit peu de brioche, pas de panique. Soit vous faites une brioche classique, traditionnelle, et puis vous la mangez. Soit vous congelez la pâte, et puis après, vous pouvez la sortir, la décongeler, et la mettre à pousser. Vous allez voir, ça poussera de la même manière. Donc, pour ce soir, on va filmer. On va donner un petit coup de farine, comme ça. On va fleurer, ce qu'on appelle. On dit qu'on fleure. Et puis, on filme le tout, parce qu'on va remettre ça au frigo. Et là, on filme bien, pour éviter les odeurs du frigo et tout ça. Normalement, dans le frigo, tout doit être filmé. En théorie, il n'y a pas d'odeur, mais il suffit qu'il y ait un petit peu de fromage, ou quoi que ce soit. Voilà, on filme bien, et comme ça, on est sûr. On laisse quand même la possibilité à la pâte de lever. Et vous verrez, alors moi, mon frigo est très froid, donc en général, ça stoppe assez rapidement. Mais quand je vous la montrerai demain, elle aura levé probablement un petit peu. Voilà, allez, c'est parti pour toute une nuit au frigo. On se retrouve donc demain. Une nuit à passer. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, la brioche a bien gonflé. Mais elle a également durci, vous voyez, on peut la travailler. Donc là, ce que je vais faire, je vais la démouler, parce qu'on n'a pas besoin de la quantité qu'il y a là. Je vais la peser, et on va garder 500 grammes de brioche. Voilà. On va donc avoir besoin de ce morceau-là, 500 grammes. Vous voyez, il ne reste que ça en brioche. Moi, je vais faire des petites brioches individuelles, des brioches parisiennes, comme on les appelle. Je les mettrai probablement au congélateur, et puis je les sortirai quand j'en aurai besoin. Comme ça, c'est pratique. Après, vous pouvez faire une demi-recette pour la brioche, mais franchement, si vous le faites au batteur comme moi, ça va mal pétrir. Et c'est franchement pas une bonne idée. Bon, maintenant, vous préparez un moule comme moi j'ai fait. Alors, j'ai pris un moule à entremets, mais si vous n'avez pas de moule à entremets, vous pouvez prendre un moule à tarte. Ça ira très bien. C'est pour 6 personnes. Donc, on ne prend pas un moule trop grand, 6-8 personnes. Après, tout dépend de comment vous mangez. On farine correctement. Et puis là, le but, c'est de venir l'étaler. Tout simplement. On ne s'embêche pas. Vous voyez, l'avantage de l'avoir laissé au froid, c'est qu'on peut travailler la pâte comme on veut. Même pour faire des petites brioches individuelles. Ou, imaginons que vous voudriez faire un petit saucisson avec, vous savez, de la brioche saucissonnée. Et bien, avec ce genre de brioche, et le fait qu'elle soit refroidie, c'est bien plus facile à travailler. D'ailleurs, ça c'est une recette, la brioche saucissonnée, que je n'ai pas faite, mais que je ferai à l'avenir. C'est des bonnes brioches. C'est des bonnes recettes, pardon. Et c'est assez simple à faire. Voilà, une fois que l'on a étalé la brioche, on va prendre notre moule. Alors moi, j'ai pris du papier sulfurisé pour ne pas de sa colle. Ça risque de me gêner un petit peu pour la mise en place. Voilà, mais c'est pas grave. De toute façon, à la limite, je l'en mettrai après. C'est pas grave. Je vais l'enlever sur le coup. Je l'en mettrai une fois que j'aurai bien mis ma brioche. Voilà. Et maintenant, le but est de venir... Vous voyez, sur le coup, je ne vais pas en mettre de papier. Ça va rester comme ça. Ça va être très bien. Le but, là, c'est de faire des bords bien jolis. Comme si on faisait une tarte. Même principe. S'il y a des endroits un petit peu où il y en a moins, on n'hésite pas à aller le chercher. Voilà. Alors, évidemment, vous graissez votre moule si vous mettez ça directement comme je viens de le faire. Moi, je l'avais graissé pour faire tenir mes papiers. Bon, c'était une sécurité, le papier, pour éviter que ça ne colle. Mais bon, en général, la brioche, ça ne colle pas trop. Donc, ça ne devrait pas poser trop de problème. Une fois que l'on a fait ça, pour éviter que la pâte du centre ne gonfle, je vais rajouter des petites billes d'argile. Je vous montre tout de suite. J'ai mis du papier sulfurisé partout pour éviter que les billes n'accrochent à la pâte. Et simplement, vous voyez, je vais mettre mes billes de cette manière. Et comme ça, la pâte va pouvoir lever un petit peu en dessous quand même, parce que là, ça a beaucoup de force, une pâte qui lève. Donc, du coup, ça va lever un petit peu, mais pas trop. On aura quand même une fine couche. Et sur les côtés, ça va pouvoir commencer à pousser tranquillement. Et de cette manière, on aura la place pour mettre toute notre garniture. Donc là, c'est parti maintenant pour une bonne heure et demie de pousse. Moi, je vais mettre deux heures. Il ne fait pas très chaud. Donc, deux heures à température ambiante. Et puis après, on pourra finir la recette. Juste avant de reprendre notre brioche, ça fait deux heures à la poussée, on va préparer la garniture. Alors, juste avant de préparer le liquide, la garniture liquide, on va préparer les prunes. Alors, moi, c'est des raines-claude. On en trouve encore. Simplement, alors moi, je les ai déjà coupés en deux, décortiqués. Donc, on tire un petit peu parce que c'est toujours un petit peu, le noyau est toujours un petit peu collé. Donc, la première partie, on la coupe comme ça. Et la deuxième partie, vous voyez, on vient déloger le noyau. Mais de toute façon, vous allez le voir assez vite. Et puis, voilà, on enlève la partie qu'on n'a pas besoin. Et on garde uniquement les deux parties propres. Alors, si vous le préparez un petit peu à l'avance, vous voyez, ça saute-cide un petit peu. Mais ce n'est pas grave parce que de toute façon, on les met à l'envers. Et en plus, comment dire, ça va recuire. Donc, la couleur, ça n'a pas vraiment d'importance. On va donc préparer maintenant la préparation liquide. Pour cela, on va mettre dans un saladier le sucre et la poudre d'amande. Moi, j'ai pris un petit saladier. Mais finalement, je vais peut-être en prendre un petit peu plus grand. Parce que j'ai peut-être vu un petit peu court. Bon, ce n'est pas grave parce que dans ce sens-là, on va prendre l'œuf et les jaunes d'œufs. On va prendre également la crème. On va casser un petit peu les jaunes avant. Pour que ce soit plus facile à mélanger. Et on va mélanger les deux parties ensemble. Alors là, on fait ce qu'on appelle un appareil. Quelque chose d'assez liquide. Et on va rajouter maintenant la poudre d'amande et le sucre. C'est rapide à faire, comme vous pouvez le constater. Et là maintenant, on va bien mélanger l'ensemble. C'est vraiment une recette toute simple à faire. À part la brioche, c'est peut-être un petit peu long à faire. Mais franchement, même la brioche, une fois qu'elle est faite, après c'est facile. Et c'est simple à réaliser. Et en plus, c'est super bon. C'est souvent le cas d'ailleurs des gâteaux qui sont assez simples dans leur réalisation. Avec peu d'ingrédients. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter l'eau de vie. Alors, l'eau de vie, pour ma part, ce serait mieux d'avoir de l'eau de vie de prune. C'est difficile à trouver. Même l'eau de vie traditionnelle, c'est difficile à trouver. Moi, j'en ai à la poire. Bon, je vais prendre à la poire. Et je vais en mettre. C'est juste une cuillère à soupe. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, deux choses. Si vous n'aimez pas l'eau de vie ou l'alcool, pas de problème. Vous pouvez ne pas en mettre. Ça donne quand même du goût. Et c'est quand même intéressant pour la recette. Mais vous pouvez ne pas en mettre. Sachez également que si vous voulez en mettre, mais que vous avez peur pour l'alcool, sachez que c'est cuit. Les vapeurs d'alcool vont s'évaporer dans le four. Et de cette manière, il ne restera quasiment plus d'alcool, voire plus d'alcool du tout. Donc, les enfants peuvent en manger sans aucun problème. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va aller chercher la brioche. Et en le faisant, vous préchauffez votre four à 250 degrés. Rassurez-vous, il ne restera pas à 250 degrés, mais il faut que celui-ci soit bien chaud. Voilà, j'ai enlevé toutes mes petites billes. Vous voyez, le fond a commencé à lever, mais il reste quand même bien tassé, comme si ça faisait une tarte. Et puis, les bords ont commencé également à pousser. Alors maintenant, simplement, on va venir mettre les prunes les unes à côté des autres, en serrant quand même relativement bien. Il faut qu'on puisse en mettre un maximum. Vous voyez, un peu comme si on faisait une tarte aux pommes. Même principe. Vous voyez comment je les mets. Je les mets côté dos, mais évidemment, ça c'est ma présentation. Libre à vous, après, de faire des présentations différentes, suivant vos envies. Là, c'est vraiment la présentation la plus simple qu'on pourrait avoir. Bon, vous avez compris le principe. Je ne veux pas que ce soit trop long. On fait pareil avec toutes les prunes. Et puis après, on n'aura plus qu'à rajouter l'appareil. Voilà, toutes les prunes sont maintenant mises. Il ne nous reste plus qu'à reprendre notre appareil. On le mélange un petit peu avant de le verser sur nos prunes. Voilà. Et puis, c'est parti. On fait en sorte que ça s'écoule correctement. On attend que ça rentre bien comme il faut dans toutes les parties. Alors, quand vous allez reprendre, quand vous allez ramener votre préparation, vous allez rebaisser votre four à 185 degrés. Et pour la cuisson, sachez qu'au bout de 20 à 25 minutes, il est possible que ça prenne un petit peu de couleur sur le dessus. Dans ce cas-là, vous prenez un pâté de cuisson que vous beurrez un petit peu. Et vous le posez dessus. Et normalement, ça ira jusqu'à la fin de la cuisson. Et la fin de la cuisson, c'est environ 45 minutes. Donc, c'est parti pour la mise au four. Je répète, température à 185 degrés. Surveillez parce qu'au bout de 20 à 25 minutes, ça commence à prendre un petit peu de couleur. On met un papier sulfurisé comme ça, que vous beurrez comme ça, ça ne va pas coller sur le dessus. Et puis, vous laissez cuire environ 40 minutes à 185 degrés. C'est parti ! Et je vous retrouve pour le résultat final. Et voici le résultat final. Alors, je l'ai laissé refroidir. J'ai mis un petit peu de sucre de glace dessus. Et puis, j'en ai découpé une partie. On voit bien la partie du dessous qui est un petit peu croquante. C'est de la brioche. Donc, on a le côté un petit peu croustillant. On a le côté très flan après, qui vient juste au-dessus avec les prunes. Je peux vous garantir, pour y avoir goûté, que c'est vraiment très 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 bon. Alors, pour ma part, le temps de cuisson a été de 55 minutes. Et au bout de 25 minutes, j'ai mis du papier film pour éviter que ça prenne trop de couleurs. Et également, comme ma pâte a levé beaucoup sur les côtés, je l'ai découpé également assez rapidement, de façon à ce que ce soit plus facile à démouler. Mais moi, j'ai voulu le démouler, mais vous, vous pourriez très bien le laisser comme ça. La pâte dessus étant un petit peu mélangée avec la crème, et c'est aussi très très bon. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous paiera. J'ai pris, comme toujours, beaucoup de plaisir à la réaliser. A bientôt sur Comment fait-on ! Et surtout, n'oubliez pas, je vous propose ma recette de la brioche, juste après. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada